— Cher gilet jaune, écoutez bien. Dans un an, peut-être, le gouvernement, si jamais un rapport lui permet de... Peut-être qu'une solution se retrouve là. Quelle réponse parlementaire pourrait-on avoir ? — Franchement, je vous dis sincèrement, je suis fascinée par votre dogmatique. — Ah, j'aime bien. Je suis content de vous fasciner. Parce que c'est difficile de vous fasciner. Normalement, c'est d'autres figures historiques. — Vous savez que pendant que vous attendez de savoir si le ruissellement va ruisser, il y a des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Et que si vous aviez augmenté les salaires directement, ça, c'est une réponse concrète. Si vous aviez, au lieu donné cet argent-là, de le mettre dans un investissement concret pour qu'on ait des transports publics de qualité, si vous aviez une vision pour rapprocher les lieux de travail, des lieux de production, au lieu de vendre l'industrie en masse, si vous aviez une vision là-dessus pour investir dans l'économie réelle, le bâtiment... — Vous avez une vision de l'entrepreneuriat et de l'industrie qui datent tellement que c'en est surprenant. Moi, je vis sur le terrain. J'ai été visiter 20 villes en France où j'ai vu des entrepreneurs. J'ai vu ce qu'ils faisaient. Il faut arrêter l'industrie. Je n'arrête pas de le dire. C'est sexy et ça embauche. — Alors pourquoi vous avez vendu Alstom ? — Mais qui a vendu Alstom ? — L'État. — Non mais attendez, attendez. Ne mélangez pas tout. L'industrie, ce n'est pas un symbole dans un endroit. Ce sont des dizaines de milliers d'entreprises. — Non, non, non. Je voudrais juste finir sur l'ISF. Pardonnez-moi, Bruno Bonnel, parce que vous nous annoncez quand même ce soir quelque chose. On ne sait pas si c'est sous forme d'amendement, si c'est une réflexion. — Non mais attendez. Il y a un séquençage. On fait d'abord une analyse. Une fois que cette analyse est présentée à un certain nombre de personnes, on décide ce qu'on va faire. Si on considère que c'est satisfaisant, on aura une preuve que ce n'était pas un cadeau, mais que c'était quelque chose d'efficace. Si ce n'est pas satisfaisant, et on s'aperçoit qu'il y a des trous dans la raquette, il faudra décider de ce qu'on va faire. — D'accord. Mais donc quelle serait la réponse parlementaire ? — Oh, il y a plein de réponses parlementaires. — Il y a plein de réponses parlementaires. — Mais pourquoi vous dites ça ? — Mais il y a la vraie réponse parlementaire, alors qu'elle serait... — Donnez mon dos, alors qu'elle pourrait... — Non, non, non. Je n'ai pas tout ça. — Chers gilets jaunes, écoutez bien. Dans un an, peut-être, le gouvernement, si jamais un rapport lui permet de... Peut-être qu'une solution, on se retrouve. — Quelle réponse parlementaire, M. Bonnel ? — Pour être...